Et nous nous retrouvons pour l'épisode 72 de Bleach Où il nous reste, je sais pas, on devrait réussir à terminer cet arc lors de cet épisode J'ai profité pour augmenter un petit peu encore l'arbre de Ying et Yang Juste hors caméra, on en a eu pour 2 minutes Ok, ce niveau est Copicorakura C'est bien, non ? Tu as l'habitude de t'y battre Tu vas pouvoir m'affronter en 1 contre 1 Désolé, on va être 2 Yuryu et tes blessures Rukia m'a soigné superficiellement Ichigo, je te dois des excuses Après le sauvetage de Rukia, au moment de ton retour Tu nous as expliqué le fonctionnement de ton badge J'ai tout de suite pensé que ton prédécesseur devait avoir disparu Sinon, il te l'aurait présenté ou il t'aurait expliqué sa mort Mais ils ne t'ont rien dit, donc ils ne devaient pas savoir J'aurais dû t'en parler à ce moment Quand je vois où on en est On s'en fout, si tu me l'avais dit, j'aurais pas fait plus attention Et puis j'aurais oublié tout de suite Mais le vrai problème est ailleurs Et si, il s'était en fait tu pour une autre raison Mais au point où nous en sommes C'est assez peu probable Pour ne pas être pris en considération De toute façon, ça ne changerait rien Inutile d'en parler à Ichigo Alors oui, vous n'avez jamais vu je crois ces ennemis Parce que j'en avais déjà combattu lors d'un événement je crois Mais voilà, c'est des nouveaux ennemis qui viennent du pouvoir de Yukio Et je les trouve assez sympa Ça fait vraiment vieux vaisseau Mais en forme 3D C'est plutôt cool Je les trouve très très cool ces ennemis C'est dommage qu'on puisse pas avoir ces cartes là C'est dommage qu'on puisse pas incarner les petits holos Les trucs comme ça en personnage Même en 2 étoiles Ou juste pour la déconne Ça pourrait être marrant Ok Voilà Voilà, voilà Je crois que je vais essayer Ying et Yang Ils sont de quelle affinité ? Force ? Ouais, force parce qu'on va affronter les techniques Ouais, ouais, on va... Je vais essayer Ying et Yang un petit peu Je dois être au niveau Juste le niveau suffisant pour pouvoir les essayer sans risquer Ils ont pas d'équipement, ils ont pas de soul link Ah, le combat Riruka contre Rukia Où es-tu ? Montre-toi Dis donc, tu ne crois quand même pas Que tu peux me tenter avec des peluches J'adore cette image J'adore cette image Ce combat, il est tellement ridicule J'adore C'est super kawaii, j'adore Ouais, donc j'avais dit On va tenter Ying et Yang un petit peu Histoire de voir un petit peu ce qu'il donne D'accord, donc on contrôle la rouge Et je suppose que donc le personnage bleu doit apparaître Quand on utilise une attaque spéciale ou un truc comme ça Une attaque puissante Ouais, c'est ça Ah non, c'est un switch Ah, ok L'attaque puissante c'est un switch On switch entre les deux persos Mais c'est génial Donc on peut choisir de jouer paralysie Ou de jouer brûlure Mais c'est génial D'accord, et là j'ai re-switch automatiquement Parce que je suis en mode auto Mais c'est génial Alors ce qui serait encore plus ouf C'est que selon le personnage que l'on joue On change d'affinité Ça, ça serait ouf Mais bon Je pense que c'est pas possible Ouais, là je suis pas de la bonne affinité d'ailleurs Pour affronter les chapis Les chapis bleus là Enfin les chapis vitesse Ouais, je serai pas sur Uryu Mais c'est très très cool Honnêtement, je trouve ça génial Sur ce personnage En fait, l'attaque puissante C'est un switch C'est un switch entre Ling et Yang C'est plutôt cool J'aime bien l'idée Ouais, je suis pas Je suis pas du tout de la bonne affinité Mon piroquet à ce fait recte Bon Il y avait des persos vitesses Qui faisaient un peu chier Ok Non, c'est très très intéressant Le gameplay de Ling et Yang Selon qu'on a besoin de paralysie ou de brûlure On change C'est sympa Mais dans ce cas L'attaque spéciale aussi Devrait donner Soit brûlure Soit paralysie Selon le personnage Qui va lancer Enfin, ce serait plutôt cool Mais bon On peut pas tout avoir Mais il est génial aussi le combat Rukia contre Rukia Tu t'es enfin montré Tu t'es enfin montré Donc tu peux enfin me tuer C'est ça ? Tu n'es ni un holo ni un rencard Tu es humaine Les Shinigami protègent les humains Je ne vais pas te tuer Ce n'est pas de ça que je parle Je parlais de pouvoir m'affronter Mais tu... Tu te fais un film Apparemment ton jouet en forme de pistolet Te permet d'attaquer en expulsant des choses qui sont enfermées à l'intérieur Mais tu auras beau augmenter sa puissance Tu ne feras jamais le poids Un Bordon Mettons un terme à tout ça Tant pis si c'est arrogant Je ne tue pas une humaine ordinaire Un Fullbringer n'a rien d'ordinaire Addiction Shot Rukia Kuchiki Tu as ma permission C'est génial Comme tu es adorable Dommage que tu ne puisses pas tenir ton impacto Ouais je ne fais pas vraiment attention au décor Mais le décor est super cool On n'a vu pas ça Au début Enfin dans le premier arc Fullbringer On n'avait pas eu ce... Non non c'était la petite maison Mais c'était pas... Ouais le niveau il est bien travaillé là C'est cool C'est cool Putain il y a du boulot Il y a quand même du boulot sur les... Sur les niveaux Sur le level design Là par contre Derrière le donut vert là Il manque un élément quand même Parce que ça fait un peu trou là Ça fait vraiment un petit peu Des objets qui ont été mis en premier plan Mais en fait derrière il n'y a rien quoi Ils auraient peut-être dû mettre Quand même plusieurs couches Quand même d'objets derrière Quand même pour... Parce que parfois ça fait un peu vite quand même Ça fait vraiment l'impression en fait C'est juste des murs de jouets Mais pas... Mais pas des tas de jouets Qui seraient partis Un peu dommage Mais sinon c'est quand même très bien travaillé C'est plutôt cool Ok il n'y a pas de cinématiques J'ai tout ce qu'il faut en sa ultiquette J'ai largement Tain la vache ils ont énormément d'attaques En fait Ying et Yang Il faudrait que je vois Quand ils seront au niveau 6 À combien ils montent en attaque Je croyais que je revois leurs statistiques Parce qu'à l'occasion Ils peuvent même remplacer peut-être Comment elle s'appelle J'ai la version Quoique On fera peut-être un tour Enfin je vous ai montré Mon équipe PVP J'ai Oh la fille qui travaille dans la boutique d'Hurara Ouroo C'est ça Ouroo Qui... Comment qui est... Voilà la version Noël Qui est très bien parce qu'elle est heal Elle a le pouvoir de heal Et elle a le pouvoir de geler l'ennemi Et donc en PVP Elle vaut vraiment le coup Mine de rien D'être jouée Mais limite Si Ying et Yang sont Sont plus puissants Peut-être que Que je me passerai de Ouroo Pour Pour utiliser Faut voir Faut voir la puissance qu'ils arrivent à avoir Quand ils sont maxés au maximum Je crois que j'ai passé le dialogue Je suis désolé Petit diablotin C'est une peluche de lapin Appelle-moi la pinou Bon sang Comment on est arrivé là C'est n'importe quoi Heureusement Qu'elle ne court pas vite Pour l'instant Je vais fuir Et trouver un plan Et... Ah J'ai réussi mon Shumpo Ah Je viens de comprendre Je suis coincé dans une peluche Mais je conserve ma force spirituelle Dans ce cas Quoi ? Tu as l'intention de m'attaquer Dans le corps de... Dans une corde... Dans un corps de peluche Ah L'ulti de Reruka Tellement kawaii Bon Trop de kawaiiitude 33ème technique de destruction Chute de flamme Et là Pouf Hein ? Et oui Donc sa chute de flamme A explosé dans la peluche En fait J'adore la tranche de Reruka Reruka qui ne comprend pas Ce qui vient de se passer J'adore cette image Ça a explosé à l'intérieur De la peluche J'ai pas capté Ce que tu as fait Mais c'était bête C'est vrai que c'était un peu ridicule Mais... Mais bon Fallait le tenter Fallait le tenter le Kido Hein Il dure longtemps ce combat Entre Ruka et Reruka Dans le jeu En vrai C'est vrai qu'il doit durer Un épisode De Bleach Ah non c'est par là Ça il faut faire attention Ce sont des ennemis qui gèlent Avec le nez bleu Ce sont des ennemis qui gèlent Ok Ok Giraffe au sort Et hop Voilà Bon on en finit Les Fullbringers Ne sont pas ordinaires Tu l'as compris maintenant Ça te tient à coeur Cette histoire D'être humain ordinaire C'est si important Que ça Pour toi De sortir de l'ordinaire Bien sûr On a rencontré Tsukishima Parce qu'on était exceptionnel Ginjo nous a sauvé Pour ça Quand on demande Quelles règles Régit nos Quand on demande Quelles règles Régit nos relations Avec les animaux Les gens Répondent la loi Du plus fort Et il est clair Qu'il y a Un fossé Entre les forts Et les faibles Mais ça ne Mais ça ne se résume pas A tuer Ou être tué Mais toi Tu sais Que la loi Du plus fort N'est pas aussi simple Laisse moi t'expliquer Comment cette loi S'est appliquée Dans notre cas Ah Le petit flashback De Riruka Ouais Tout ce dont j'avais envie Il me suffisait De le cacher Pour me l'apprivoiser Maman Riruka A pris ma poupée A 5 ans J'ai découvert Que j'avais un pouvoir Que les autres N'avaient pas A 6 ans J'étais invincible A 7 ans Je suis tombé amoureuse D'un garçon Plus âgé Il parlait mal Mais sa voix Était gentille Il volait Au secours Des personnes En difficulté Je l'ai caché Dans ma boîte Sans hésiter Une seule seconde J'étais folle De joie Un jour Il serait à moi Mais ça n'est pas arrivé Depuis que je l'avais mis Dans la boîte Il avait peur de moi Je n'ai pas pu supporter De voir ça Alors je l'ai laissé partir Je n'avais même pas réfléchi A ce qui arriverait S'il parlait de mon pouvoir A tout le monde La loi du plus fort Est une illusion On ne se fait dévorer On ne se fait pas dévorer Par faiblesse Mais parce qu'on a trop Parce qu'on est trop peu nombreux Les prédateurs Peuvent être incompétents Ou juste Par l'effort Mais s'ils ont La force du nombre Séparés Nous étions Des proies faciles Une femme Refusant son pouvoir Faute d'avoir pu protéger Sa famille Donc ça c'est C'est Jackie Un garçon Dont le coeur A été perturbé Par son abandon Donc ça c'est C'est Yukio Un homme Qui a Fini par Se prendre Pour Dieu Donc ça c'est Guéricho Une fille Qui a utilisé Son pouvoir Sans réfléchir Ça c'est elle Quand Ginjo Nous a trouvé Il a dit Allez-vous mourir A cause de votre Faiblesse De votre faible Nombre C'est stupide Qu'elle soit Constituée De guerriers Ou de nobles C'est toujours La minorité Qui contrôle le monde Oula Un peu théorie du complot Ça Vous n'avez Rien fait de mal Ce monde Est trop Indulgent Avec les imbéciles Nous allons Renverser tout ça A notre tour De les dévorer Ça n'a peut-être Ré du complot C'est une minorité Qui contrôle le monde Oula Et oh Cette vidéo Va se faire Pas démonétiser Par Youtube Parce que je ne suis pas Monétisé Mais oula Je vais me faire Censurer sur Youtube Première danse Tsukishiro Merde C'est quoi Cet animé On n'attaque pas Pendant les flashbacks On a dit Tu peux me croire Je comprends Ce que tu ressens Mais ce n'est pas Une raison Pour abandonner Tes amis Tout comme vous Nous luttons Cote à cote Avec nos amis Tu m'as écouté Ou bien je t'ai dit Qu'on était séparés Arrête ton cinéma Si j'utilise Encore Tsukishiro Ton corps sera gelé Tu ne manques pas d'air Je te l'ai déjà dit Atchoum Pourquoi j'étais expulsé De la peluche Je suis désolé Je ne voulais pas En finir ainsi Qu'est-ce qu'il s'est passé Ok Donc fin du combat Rukia contre Kuchiki Et on attaque le combat Shishigawara Contre Ikaku Qui est un combat de chance Ouais C'est ridicule C'est un combat de chance Et t'en fuis pas Pauvre naze Waouh Je t'ai explosé l'épaule Tu n'as pas de bol Je ne sais pas pourquoi Il a l'épaule Jeune Ikaku Cette crapule S'est remis l'épaule En place Avec ses muscles C'est un monstre Ouais Si Shishigawara A démonté l'épaule D'Ikaku Ikaku Il s'est replacé L'épaule Juste avec ses muscles Allez hop Réglé Tu flippes C'est ça Tu oses Prétendre que je flippe Hein Bon allez Encore Un niveau Bon là Ça droppe pas mal De cristaux D'attaque Ça tombe bien J'en avais besoin Je commençais à être Un petit peu en radossi À ce niveau Ok Ok C'est Shishigawara Là qui est cinématique Bon sang Descends de là Tu voles C'est de la triche Je savais pas Que vous voliez Je ne voulais pas Te régler ton compte Sans avoir compris Le fonctionnement De ton pouvoir Avant Mais là Tu me gonfles Je te corrige Comme un gamin Ou comme un homme Choisis Tu poses la question On va se battre D'homme à homme Bonne réponse Jackpot Alors J'avoue que tu as Un sacré punch Mais tu ne Faisais pas Mais tu ne faisais pas Énormément de dégâts Tu es tombé Sur le mauvais numéro Tu es un sacré vénard Mais je suis Le mec Le plus vernis Des 13 divisions Attends Je n'ai pas encore perdu Arrête abruti Tu veux mourir Dans cette guerre débile Ce n'est pas débile Je suis prêt à sacrifier Ma vie Pour Tsukishima Ce type Tsukishima Il mérite Que tu lui offres Ta vie Bien sûr Que oui Tsukishima Est très fort Je suis prêt A mourir Pour lui Je ne parlais pas De ça Est-ce que Lui Il sacrifierait Sa vie Pour toi Je ne vois pas Le rapport Même si lui Il ne veut pas Moi je le ferai Pauvre Tokar Quand on parle De la vie D'un homme Il n'y a pas De hiérarchie Ça doit être Réciproque Bosse ou pas Te sacrifie pas Pour quelqu'un Qui n'en ferait pas autant Gaspiller sa vie C'est pas de la bravoure C'est rien C'est un comportement De gamin T'as compris Petit inconscient Alors C'est très très bizarre La manière de penser D'Ikaku Parce que lui Il est complètement dévoué À Zaraki Et Il se doute pas Une seconde Enfin Ikaku C'est très bien Que Kenpachi Ne Ne sacrifierait pas Sa vie Pour Ikaku C'est très bizarre Le serment Que fait Ikaku Alors que ça s'applique Déjà même pas A lui Parce que lui Il dévoue sa vie À Kenpachi Et Kenpachi Il dévoue pas sa vie Forcément à Ikaku Donc Je te repose la question Si tu meurs ici Ton boss Risquera-t-il Ta vie Pour te venger Sa vie Pour te venger Si tu tiens toujours A mourir Vas-y Attaque-moi Tu le regretteras pas Tu vas t'éclater En beauté Allez Hop Et moi J'encaisse les orbes Combien de temps on est ? On est à 27 minutes On a le temps Hop Et on a Renji Qui affronte Jackie Team ne m'attaque pas Non je n'attaque pas les femmes Quel gentleman Mais le monde est petit Tu n'as jamais rencontré Une femme plus forte que toi ? Ce n'est pas une question de force Je n'attaque pas en premier Je vois Ce n'est pas le monde Mais ton esprit qui est petit Tu m'expliques le coup du moteur Le faire rougir te rend plus forte ? Tu ne m'attaques pas ? Ok Admire le spectacle Mais à ta place Je dégainerai Tu vas regretter Ton étroitesse d'esprit Plus mes dirty boots sont sales Plus je suis forte Ça vaut aussi pour le reste La moindre trace Sur le fullbring Que je revais Me rend plus forte Il est chelou ce pouvoir Tellement chelou le pouvoir de Jackie Tiens On n'a pas eu son Son ulti Ça fait 17 mois Que je m'entraîne Pour me battre contre Susuke Aizen Femme ou homme Vous n'êtes pas de taille Allons bon Sa défaite Ne m'a pas libéré Je ne vois aucune porte de sortie C'est parce que je suis encore en vie Tiens Tu es déjà réveillée Tu es résistante Mais je ne vais pas pouvoir bouger avant longtemps Profites-en Achève-moi Tais-toi Rien ne dit Qu'on soit obligé De passer par là Pour sortir Réfléchis Il doit y avoir un autre moyen Va savoir C'est Yuko qui fait tout ça Moi Je ne suis pas au courant Franchement Vous êtes C'est quoi Le ciel se replie Merde C'est un coup de Yukio Il nous surveille J'ai peu de chance De te battre Donc Il efface tout Nous y compris Dépêche-toi De me tuer Shinigami Yukio est trop fier Pour accepter un échec Si une de nos auras Disparait Le niveau devrait S'ouvrir automatiquement Tue-moi Pas question Pourquoi ? Frapper une femme C'est minable Mieux vaut être mort Que minable On va sortir en force Tu résonnes comme un enfant Sinique comme je suis Ça ne devrait pas m'atteindre Mais j'aurais préféré Être sauvé par un homme comme toi Que dis-tu ? Bon ben Elle est morte Elle s'est suicidée Pour le sauver Est-ce qu'il a survécu A l'explosion au moins ? Ouais Très très chelou Comme combat ça Il est très très chelou Le combat Renji Renji Jaki Enfin bon Mais c'est surtout De l'exhibition Pour voir un petit peu Comment les Shinigami Ont progressé Depuis que Soussukai Zen A été vaincu En fait Bon Et là c'est Toshiro Contre Yukio Et ça je trouve Que c'est un très très bon choix D'avoir fait Yukio Toshiro Parce que ce sont les deux Qui ont L'aspect le plus jeune Dans les deux clans Enfin dans les deux camps Donc Donc ouais Tu es sûr de te donner A fond A croire qu'il faut Qu'une femme soit en danger Pour que ça te motive Ah Le pouvoir de l'amour Bon Je suis coincé Avec un comique Pareil Toshiro Il est Je sais pas Je préférais quand même Son ancien design Parce que le Le nouveau design Ouais je Je sais pas Je le trouve Moi classe quand même Mais il demeure Il demeure quand même classe Sérieux quoi C'est le 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 Je ne veux plus classe Après les 17 mois Que Qu'avant Mais celui de Toshiro Je le préférais quand même Avant Je le préférais Avant L'arc full bringer En fait Ok Ok pareil Les cheveux Plus courts Enfin Les cheveux plus courts Je préférais quand Elle avait les cheveux Un peu plus long Mais bon Avec le brassard de vice capitaine Quand même Elle a la classe Bon Je vais Voilà Ça dure un petit peu là Ok Ok Il n'y a pas de cinématique De fin de niveau Puis elle sort d'où son écharpe verte C'est ça aussi que je vous pose comme question Enfin Il a une écharpe verte Je ne sais pas d'où elle sort Enfin Ok 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 Ils ont une garde C'est pour ça C'est long Elle est butée Quand est-ce que nous On aura des personnages Avec une garde Comme ça Qui est méga pété Parce que ça En PVP Je prends Enfin Même en coop Remarque Mais bon On est à 35 minutes Attendez Je regarde juste un truc Ok Il nous reste deux tableaux Après celui-là Je ne sais pas si on n'aura pas le temps de On n'aura pas le temps de finir cet épisode Tant pis Il y aura donc peut-être quatre épisodes Pour cette deuxième partie d'arc Mais bon Et merde Ok Ok D'accord Ok Il faut passer par la petite porte Ok Ah là on va voir une ciné par contre Ouais On est cinématique Ah bien joué Tu es enfin là Je commence Je commençais à douter Tu n'es même pas essoufflé C'est C'est Déplaisant Tu parles trop Que de violence Et si j'avais placé une bombe Anipotent Par exemple Par exemple je peux faire ça Un véritable dieu C'est impressionnant Dis donc C'est que tu te moques de moi Sale gamin Allez Yukio Allez Yukio Aucune chance Je vais te tuer Toi tu as été élevé dans un foyer Accueillant Quelqu'un comme toi ne peut pas me vaincre Alors tu es un enfant abandonné Non c'est pas vrai c'est moi qui suis parti C'était mon choix Garde tes remarques pour toi J'ai pris l'argent de mon père et j'ai détruit sa société Il n'avait qu'à pas m'ignorer Il était trop stupide pour le voir Quand j'ai appris son suicide C'est passionnant Mais tu t'es déconcentré C'est quoi ce truc d'attaquer Pendant les flashbacks Dans aucun animé ça se passe Putain Les shigami Qui utilisent la faille La faille du flashback Merde En fait ton pouvoir ne devrait pas me broyer Tu devrais l'arrêter Ah t'es bête Tu m'as sauvé au dernier moment C'est tout vous Tu as eu pitié C'est pas par pitié Ton passé ne m'intéresse pas Si je te tue Rien ne me garantit Que tes niveaux disparaîtront Que dirais-tu d'un marché ? Et non attends J'épargne ta tête et tes bras Tu as 5 minutes pour L'arrêter si tu veux vivre Ça c'est de la négociation Ça c'est de la négociation A la cinquième élément Où est-ce qu'il a appris A négocier ? J'adore 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 Quand Oshiro négocie Il fait pas semblant Ok Il y a 4 niveaux ici Et puis après Ouais on a 40 minutes On peut encore faire celui-là On peut peut-être voir le combat Byakuya Contre Tsukishima Qui a-t-il tu admires la lune ? Je me disais Que c'est une bonne chose Que je t'affronte Ichigo Kurosaki est trop gentil Même dévoré par la colère D'un bout à l'autre du combat Je doute fort Qu'il t'affronte Dans le seul but de te tuer Kenpachi Isaraki Est encore moins adapté Tout ce qui l'intéresse C'est de croiser le fer Face à ton pouvoir Qui te permet De t'insérer Dans le passé de l'adversaire Une seule entaille Ils sont mal équipés A t'entendre Je n'ai aucune chance De t'atteindre Je méprise ta façon De te battre Tu ne te salis pas les mains Tu te contentes De tourmenter tes ennemis C'est abject Maintenant Bas-toi Je vais te couper En deux Avant que tu Aies porté un coup Abyakuya Abyakuya Pareil je ne sais pas Son nouveau manteau Abyakuya Il est classe J'aime bien son nouveau Le nouveau manteau Qu'il a Après sa coiffure Ouais Bon Ouais si Allez bien Il est pire Non c'est vrai Son nouveau Car à design Il est un peu plus travaillé J'aime bien Abyakuya Après bon Le design Ce n'est pas tout C'est surtout L'évolution Moi j'adore C'est l'évolution psychologique Des personnages Comme Je vous ai raconté Tout à l'heure Pour Ouais tout à l'heure Pour moi Mais il y a quelques épisodes Pour vous Comment Orihime A A évolué Dans sa maturité Voilà C'est ce genre d'aspect Honnêtement Que j'adore J'adore voir Dans Bleach C'est comment Les personnages Évoluent Mais au niveau De leur personnalité Sur Les remises en question Morales Ce genre de choses C'est Voilà quoi C'est Bleach C'est Bleach Que fais-tu ? Tu ne m'entailleras pas De là Et toi Tu restes là Ce qui signifie Que je suis à la limite De ton allonge Je vais devoir Trouver un plan Je vois Tu es prudent Mes actes ont-ils Un sens Il serait faux De les dire Dépourvus de sens Certes Donc C'est un petit peu Mal détaillé Mais là Ce que fait Tsukishima Il coupe une feuille Qui passe par là Et il passe également Son épée Sur le sol Il fait une petite entaille Sur le sol Et il demande Si ses actes D'après Byakuya Ont un sens Ou pas Et en effet On va comprendre Qu'en fait Byakuya et Mycée Sont passés Dans le sol Et donc Qu'il a posé des pièges Voilà quoi Sont passés Allez allez Ils sont robustes Les bulles Bon bah J'ai brisé leur garde Avec l'attaque puissante Donc c'est cool Je sais pas préciser Mais là Mon Comment Mon Mon Nouryu Il est Il est équipé De deux De deux Chapilles Donc un Chapille 5 étoiles Et un Chapille 4 étoiles Je fais ça J'utilise deux Chapilles Comme ça Parce qu'on peut pas mettre Deux Chapilles 5 étoiles Ou deux Chapilles 4 étoiles Donc ce que je fais C'est que je Je garde des Chapilles 5 étoiles Et des Chapilles 4 étoiles Comme ça Comme ça Ça max Ça mort en fait Alors tu comprends Je ne peux ni Tu ne peux ni me blesser Ni m'approcher Qu'est-ce que c'est Un de mes pièges Tu es donc déjà venu ici Plusieurs fois Tu connais mon pouvoir N'est-ce pas Mon Book of the N S'insère dans le passé De ma cible Ton pouvoir fonctionne donc Également sur les objets Inanimés Je ne me souviens pas Avoir affirmé Le contraire Je me suis également Inséré dans le passé De ton sabre Il ne me touchera Plus jamais J'ai vu ton sabre en action D'innombrables fois Étant donné la nature De ces bonnes akuras Il est logique Qu'il y ait une zone Dans laquelle Les lames ne rentrent pas Dans cette zone On ne risque pas La moindre blessure C'est une zone de sûreté C'est le talon d'Achille De la défense impénétrable Et de l'attaque Implacable De ces bonnes akuras Face à ton impacto Il peut avancer Il faut avancer Pour éviter Pour l'éviter Pas reculer Mais si on ne connait pas Ce point faible C'est psychologiquement Impossible C'est d'ailleurs Pour cela Que tu ne l'as révélé Qu'à une poignée De tes proches Tu dis Que tu as découvert Ce point faible En l'affrontant Un nombre incalculable De fois Mais c'est étrange Qui t'a parlé De cette zone de sûreté Toi Tu n'as Pas déjà oublié Je viens de t'entailler Allez Attaque-moi Byakuya Aucune de tes techniques Ne fonctionnera contre moi C'est logique Après tout N'est-ce pas moi Qui t'ai aidé A les mettre au point Senkei et Gotei Sont donc inutiles Contre toi Akuteiken également Et donc là Byakuya va devoir Mettre en place Une nouvelle stratégie Pour affronter Tsukishima Et nous verrons Cette stratégie A l'épisode suivant Car nous sommes A 50 minutes Donc sur ce J'espère que cette vidéo Vous a plu Et sur ce Je vous dis A bientôt Pour l'épisode 73 Ou 74 Je ne sais plus Voilà Je ne sais plus Je ne sais plus